Bonjour les amis, vous voyez je me suis remis dans le cadre de mes premières vidéos et c'est assez pertinent pour le sujet d'aujourd'hui parce que je vais vous présenter mon top 10 des livres que vous pouvez lire pour progresser en rhétorique. Juste avant de vous les présenter, je voudrais faire une petite précision. C'est une question qui revient très souvent. Quel livre je peux lire pour progresser en rhétorique ? Le truc c'est que c'est pas la question à laquelle je préfère répondre parce que je considère que le niveau 2 en rhétorique, donc progresser en rhétorique, c'est pas tellement de lire encore et encore, c'est pas tellement d'emmagasiner des connaissances. Le niveau 2, progresser en rhétorique, c'est passer à la pratique, c'est revoir tout ce qu'on voit ensemble depuis plus d'un an, c'est revoir ces vidéos à finalité pratique que je vous propose depuis deux semaines et puis passer à la pratique. Et donc quand quelqu'un me demande après une vidéo qu'est-ce que je peux lire pour aller plus loin, j'ai peur que ce soit de la procrastination. Parce qu'aller plus loin, c'est faire un discours, c'est faire un post, c'est faire un billet, c'est faire une vidéo avec l'objectif d'appliquer, avec l'objectif de créer son mouvement, avec l'objectif d'avoir un impact sur le monde. Parce que la quintessence de la rhétorique, c'est ça. C'est faire un discours efficace qui apporte un changement au monde. Ceci dit, je vais partir du principe que si vous êtes là, c'est que vous êtes bien engagé sur les rails de l'apprentissage de la rhétorique. Et là oui, ça peut être intéressant de lire des livres, d'aborder la rhétorique avec un regard de théoricien. Les livres que je vous ai choisis, je vais pas en faire de long résumé, je vais vous dire en fait ce que chaque livre m'a apporté, comment chaque livre m'a permis de construire mon approche de la rhétorique. C'est vraiment là-dessus que je vais me focaliser, qu'est-ce que ce livre a déclenché chez moi, qu'est-ce que ce livre m'a permis d'accomplir, avec bien sûr pour objectif que ça vous motive à les lire aussi, et à avoir également ce déclic. Autant que possible, j'ai essayé de choisir des livres qui sont traduits en français, mais c'est pas toujours possible. Et puis dernière chose, j'ai essayé de choisir des livres qui étaient pas trop connus, pour que ça ait un intérêt pour vous. Donc vous me direz, bah le nombre de livres que vous connaissez dans cette liste, ça m'intéresse. C'est donc parti pour un voyage à la rencontre de livres, qui, je l'espère, vont changer votre vision du monde. En dixième position, le paradoxe du pouvoir d'un psychologue social qui s'appelle Dacher Keltner. Alors pourquoi je mets ce livre ? Parce qu'il a profondément changé mon rapport à la rhétorique. L'idée c'est que c'est un livre où l'auteur a fait toute une série d'expériences au sujet du pouvoir, et en particulier sur qu'est-ce que le pouvoir fait aux hommes. Et ce qui ressort de beaucoup de ces expériences, c'est que quand on est en position de pouvoir, que ce soit parce qu'on est riche, ou parce qu'on est dans une situation où on doit évaluer les autres, ou en tout cas quand on est mis artificiellement dans une position où on est au-dessus des autres, et bien il apparaît que c'est beaucoup plus difficile de se comporter de façon éthique. On a moins d'empathie, on a tendance à être plus égocentré, on a plus facilement tendance à outrepasser les règles, et à arriver à le justifier moralement. Pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que ça a façonné ma conception de la politique. Au début, ma perspective, c'était que si on voulait améliorer la démocratie, il fallait trouver une manière d'avoir des représentants plus éthiques, des représentants qui se comportaient mieux, des représentants peut-être qu'on pouvait mieux contrôler, des représentants qui devaient nous rendre des comptes plus souvent. Et après la lecture de ce livre, j'ai réalisé que c'était peut-être vain de se mettre en quête de représentants éthiques. C'est peut-être pas ça la bonne solution, parce qu'apparemment, le pouvoir presque nécessairement corrompt les hommes. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est pas d'essayer de trouver de meilleurs représentants, c'est de partager le pouvoir en plus petits morceaux. Et ça, je trouve que c'est très cohérent avec l'approche de la rhétorique que je développe. Mon objectif, c'est enseigner la rhétorique, pour que chaque citoyen prenne sa part de politique, pour que chaque citoyen prenne sa part de pouvoir, et arrête d'espérer que les problèmes vont se résoudre, en votant pour le candidat bleu plutôt que pour le candidat rouge, même si celui-ci dit « oui, mais moi je suis anti-système, je vais changer le système », etc. Ça, c'est une machine à créer du désengagement, c'est une machine à créer du ressentiment, parce que élection après élection, il y a des gens qui vont nous dire « oui, mais moi je suis différent, moi je suis pas dans le système », etc. Et puis finalement, on vote pour eux, on leur donne trop de pouvoir, et une personne avec trop de pouvoir, c'est une personne qui va forcément, à un moment ou à un autre, nous décevoir. Et donc pour moi, la manière de rompre ce cercle vicieux, et puis d'éviter qu'on ait des candidats de plus en plus outranciers, des candidats de plus en plus populistes, et bien c'est que chaque citoyen essaie de faire de la politique à son échelle, à son niveau, en apportant des solutions concrètes à des problèmes réels. Donc c'est pour ça que je trouve ce livre intéressant, en quelque sorte il apporte un fondement scientifique, à une idée qui est finalement l'idée d'une démocratie plus directe, et je pense qu'on a vraiment tous les outils, avec la révolution des réseaux sociaux aujourd'hui, pour que la démocratie directe, on commence à la construire un petit peu plus chaque jour. La démocratie directe, elle ne va pas s'instaurer en votant pour des gens qui vont promettre de mettre en oeuvre la démocratie directe. La démocratie directe, on peut la construire petit à petit, on peut la construire jour après jour, en commençant à faire de la politique, et je considère que ces vidéos que je fais, et que les discours que vous pourrez faire en regardant ces vidéos, c'est de la politique, c'est de la vraie politique, c'est de la politique au sens noble. En neuvième position, un livre qui a été pour moi une bonne surprise, c'est un livre que j'ai trouvé en flânant dans une librairie, et c'est un livre qui s'appelle Now We Are Talking, de Trevor Cox. Et donc Trevor Cox, c'est un homme qui est spécialiste d'acoustique, il est professeur d'ingénierie acoustique, je crois que ça s'appelle comme ça, et donc ce qu'il propose dans son livre, c'est de faire une histoire de la conversation, de l'homme de Néandertal jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc c'est un voyage qui est passionnant, et moi ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que, vous savez, moi ce qui m'importe le plus, c'est que je suis quelqu'un qui aime l'écriture, je suis quelqu'un qui aime bien quand les phrases sont travaillées, je suis quelqu'un qui aime le discours, et donc tout ce qu'il y a autour du discours, du type le langage corporel, la posture et la voix, les intonations, etc., c'est pas ma priorité, c'est pas la chose que je préfère, c'est pas la chose sur laquelle je suis le plus compétent. Et dans ce livre, il y a toute une section sur le charisme vocal, et ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est sourcé scientifiquement, et ça montre que, vraiment, le ton de la voix, les intonations, la manière dont on pose sa voix, c'est quelque chose qui a beaucoup d'influence sur notre capacité à persuader, sur notre capacité à être crédible. Et donc c'est pas un domaine que j'ai encore vraiment travaillé, mais c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête, depuis que j'ai lu ce livre, un de mes objectifs, ça va être de me former sur cette dimension de la rhétorique, à savoir utiliser ma voix comme un instrument de musique. Mais il y a plein d'autres choses que vous allez trouver en lisant ce livre, c'est aussi là que j'ai trouvé les études sur le fait que les figures de style, donc les figures de répétition, les rimes, les figures de parallélisme, c'est quelque chose qui persuadent, c'est quelque chose qui donne à nos propos un aspect de vérité éternelle. Et donc il y a plein de choses comme ça au fil des différents chapitres qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que la voix comme instrument. Et puis je trouve que la dernière partie sur la manière dont on essaie maintenant de recréer artificiellement la compétence humaine à la conversation, c'est tout un tas de choses passionnantes, lisez-le, vous n'allez pas perdre votre temps. En huitième position, bien sûr, je vous mets la rhétorique d'Aristote. Donc ça c'est évidemment le classique parmi les classiques, je vous en ai déjà parlé, je vous encourage à le feuilleter régulièrement. Je ne le mets pas plus loin dans le classement parce que la rhétorique d'Aristote c'est un ouvrage qui est quand même très ancien et donc pas que ses idées soient pas bonnes parce qu'il y a des choses qui sont dans la rhétorique d'Aristote qui sont encore très pertinentes aujourd'hui, mais c'est plus que comme objet, c'est quelque chose qui est un petit peu rafistolé. On n'est pas sûr que le livre 3 il ait bien été écrit par Aristote et puis il y a des fois où c'est assez lourd et où on se demande si c'est vraiment quelque chose qui a été écrit par Aristote ou si c'est quelque chose qui a été reconstitué à partir de notes d'étudiants. Donc en tant qu'ouvrage, il n'est pas hyper cohérent et donc ça peut être parfois difficile à lire mais quoi qu'il en soit, c'est un ouvrage qu'il faut relire encore et encore parce que là-dedans, il y a des pépites. Et donc moi, ce qui m'a le plus intéressé dans la rhétorique d'Aristote, ce qui a vraiment façonné ma conception de la rhétorique, c'est cette idée qu'un bon discours, c'est un discours qui doit trouver un équilibre entre l'image qu'on donne en tant qu'orateur, donc il faut qu'on apparaisse comme quelqu'un de crédible, de bienveillant et de verteux, entre la qualité de nos arguments et puis entre notre capacité à faire ressentir des choses au public. Et donc cet ouvrage, la rhétorique d'Aristote, nous explique étape par étape que faire avec ces trois dimensions, qu'est-ce que ça veut dire de construire un ethos efficace, qu'est-ce que ça veut dire de construire un logos convaincant et qu'est-ce que ça veut dire de créer un pathos qui pousse les gens à la décision. En septième position, un ouvrage qui a eu beaucoup d'influence sur ma conception de la rhétorique, l'erreur de Descartes d'Antonio Damasio. Donc c'est un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, ça vaut vraiment la peine de le lire parce qu'il offre en quelque sorte un fondement scientifique à cette idée qu'on a dans la rhétorique d'Aristote, à savoir que vous ne pouvez pas avoir un impact sur le monde si vous ne mettez pas d'émotion dans vos discours. Donc c'est un livre sur les mécanismes de la décision et pourquoi ça s'appelle l'erreur de Descartes ? Parce que Descartes, c'est la conception traditionnelle de ce qu'est une décision et donc une bonne décision, c'est une décision qui repose sur la logique. Descartes, c'est l'idée que si on fait l'effort de faire des raisonnements valides à partir de données vraies, on ne peut pas se planter. Et ce que montrent les expériences et les observations cliniques qui ont été rapportées et qui sont rapportées par Antonio Damasio dans cet ouvrage, c'est qu'il ne peut pas y avoir de décision sans émotion. L'émotion, l'émotion c'est le déclencheur de la décision et donc si vous voulez que votre public passe de la délibération à l'action, vous devez être capable de produire des émotions. En sixième position, je vous ai mis Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et donc ça, pour le coup, ce n'est pas un ouvrage que j'aime bien. C'est un ouvrage que je trouve vulgaire, c'est un ouvrage que je trouve trop américain dans le sens où c'est beaucoup porté sur l'anecdote et sur le storytelling. Mais c'est un ouvrage qui a eu une influence monumentale. Parce que si vous regardez, tout le marketing contemporain, tout le marketing en ligne se base sur cet ouvrage. Donc toutes les choses du type il faut faire un petit cadeau pour que les gens se sentent obligés à notre égard et puis ensuite qu'ils soient plus disposés à accepter d'acheter quelque chose de plus important. Le fait qu'il faut mettre plein de témoignages clients sur les pages de vente parce que les humains sont fondamentalement sociaux et qu'on a tendance à se conformer au comportement des autres. Le fait que la peur de manquer c'est quelque chose de très puissant et que quand on fait croire aux clients que les places sont limitées, qu'il n'y a qu'un petit nombre d'exemplaires, ça augmente drastiquement les ventes. Tout ça c'est des choses qui viennent en grande partie de ce livre. Donc c'est pas un livre que j'apprécie particulièrement mais c'est un livre qui a créé chez moi un sursaut d'orgueil. Parce que moi je viens du monde universitaire et en lisant ce livre je me suis dit mais en fait les gens qui font du marketing c'est des gens qui occupent la place que les spécialistes de rhétorique ont déserté. Je me suis rendu compte que les spécialistes du marketing ils avaient un vrai souci de l'efficacité et d'une efficacité appuyée sur la collecte de données appuyée sur l'expérience. Et donc les méthodes qu'ils développaient étaient des choses bien plus efficaces que les choses un petit peu théoriques que les choses un petit peu poussiéreuses qu'on pouvait faire en travaillant sur la rhétorique à l'université. Et donc ce livre a été très important pour moi parce que je me suis dit mais si on arrive à utiliser cette matière à utiliser ces techniques pour permettre aux citoyens de faire des discours qui sont enfin efficaces de faire des discours qui permettent d'agir sur le monde bah ce serait super. Et donc depuis la lecture de ce livre que j'ai lu je crois il y a 6-7 ans je suis de très près ce qui se fait dans le domaine du marketing parce qu'il y a là des outils qui peuvent être très utiles aux citoyens pour défendre efficacement les causes et les projets qui leur tiennent à coeur. En cinquième position je vous ai mis l'institution oratoire de Quintilien. Et donc c'est pas révolutionnaire par rapport à la rhétorique d'Aristote mais comme c'est un ouvrage qui est plus récent c'est un ouvrage qui est plus complet qui nous est arrivé plus cohérent que la rhétorique d'Aristote. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce traité une chose qui a nourri ma pratique c'est que parfois l'auteur invente ses propres exemples. C'est quelque chose qui est très formateur c'est quelque chose qui est très amusant et donc je vous recommande de parcourir ce traité que vous allez trouver facilement sur internet il y a une très bonne édition numérique et bien sûr de mettre en pratique de créer vos propres exemples des techniques qui vous sont présentées par Quintilien. En quatrième position je vous ai mis un livre un petit peu différent c'est une compilation de tous les discours des lauréats du prix Nobel de littérature et donc c'est quelque chose qui d'une part est passionnant à lire parce que tous ces discours sont pratiquement des essais des essais sur la littérature sur ce que la littérature peut apporter au monde et c'est vraiment passionnant et donc pourquoi est-ce que ça m'intéresse d'une part c'est important d'avoir des recueils de discours une très bonne manière de progresser en rhétorique c'est de lire de bons discours et là en l'occurrence c'est des discours qui me touchent particulièrement parce qu'ils sont vraiment à la croisée de la politique et de la littérature et ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que progresser en rhétorique c'est souvent parvenir à rendre la littérature politique si vous voulez les plus belles choses qui ont été écrites et qui ont été dites c'est des choses qui ont été écrites et qui ont été dites par des poètes et par des romanciers et quand vous arrivez à récupérer cette beauté et à la mettre au service d'un projet politique c'est magistral et donc en lisant ces discours de grands auteurs ça vous donne une idée de toute la liberté de toute la créativité de toute l'originalité que vous pouvez mettre dans un discours attention on entre dans le top 3 et donc en troisième position je vous mets un ouvrage qui s'appelle ces 100 discours qui ont marqué le 20ème siècle c'est un ouvrage auquel je reviens régulièrement c'est un ouvrage qui est dans le même goût que le précédent mais voilà les discours qui ont marqué l'histoire je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant il n'y a rien de plus motivant et donc c'est un ouvrage que je feuillette régulièrement pour le plaisir et qui me permet de maintenir ma motivation intacte c'est un peu pour ça que je fais ce métier c'est un peu pour ça que je fais ces vidéos parce que oui un discours peut changer le cours de l'histoire et c'est une merveilleuse motivation pour progresser en rhétorique en deuxième position je vous mets Imperium et donc Imperium c'est pas un ouvrage théorique Imperium c'est un roman et c'est un roman sur la vie de Cicéron et je trouve ça magnifique c'est un livre que j'ai pris un grand plaisir à lire et d'ailleurs c'est une trilogie et j'ai pris également beaucoup de plaisir à lire les autres mais je trouve que Imperium c'est le meilleur volet de cette trilogie parce que c'est celui où tout a commencé et j'adore ces histoires où on a donc Cicéron qui à la base est un petit avocat il vient pas d'une grande famille et c'est vraiment grâce à la rhétorique en défendant des causes qui avaient l'air perdues face à des gens qui étaient beaucoup plus intimidants que lui qu'il a commencé progressivement à monter jusqu'à occuper les plus hautes fonctions et donc c'est quelque chose que je trouve très motivant et surtout l'influence qu'a eu cet ouvrage sur moi c'est qu'il m'a fait réaliser à quel point la rhétorique ça pouvait être épique et c'est quelque chose que j'essaie de partager avec vous en fait il n'y a rien de plus épique que la vie il n'y a rien de plus épique que d'essayer de marquer des points dans la vraie vie d'essayer de faire avancer des causes d'essayer de faire avancer des projets d'essayer de créer des mouvements lisez-le vous n'allez pas perdre votre temps et je suis sûr que ça va vous motiver à en apprendre plus sur la rhétorique et sur les institutions politiques dans l'antiquité et en première position je vous ai mis écrire l'histoire d'un métier de Stephen King et donc vous le savez c'est quelque chose que je vous ai déjà dit régulièrement l'écriture c'est quelque chose qui est fondamental parce que plus vous écrivez plus vous nourrissez plus vous affinez votre pensée et puis ça a un impact sur l'oral il ne faut pas croire tout ce que vous avez écrit c'est des choses qui restent en vous et après quand vous faites un discours vous avez des petits îlots d'éloquence et donc plus vous écrivez plus vous êtes capable de faire des discours oraux qui sont précis et qui sont puissants ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre c'est que à la base Stephen King c'était très loin d'être mon auteur préféré j'avais même jamais lu un livre de Stephen King j'avais vu certains de ses livres adaptés à l'écran mais c'est tout mais avec ce livre il m'a complètement retourné donc c'est un livre où vous avez deux parties dans la première partie c'est une autobiographie et donc ça c'est tout à fait épique c'est tout à fait captivant parce qu'on a quelqu'un qui part vraiment de très très loin dans une famille où sa maman est alcoolique lui aussi il est à moitié drogué à moitié alcoolique il a vraiment une vie très pauvre ça va pas du tout et pourtant il continue à écrire il continue à écrire encore et encore et encore et puis il apprend à faire de bonnes histoires il apprend à faire des histoires captivantes et un jour ça marche et une fois qu'il a décollé il est jamais redescendu et donc je trouve qu'en termes de vie en termes de parcours Stephen King c'est quelqu'un qui aujourd'hui m'inspire beaucoup de respect parce qu'il faut se rendre compte que c'est quelqu'un qui presque tous les ans a publié un best-seller pourquoi ? parce qu'il était capable de faire des histoires qui captivaient les gens et dans la deuxième partie de son livre il nous révèle ses techniques et en particulier il nous explique comment est-ce qu'on fait une bonne narration et comment on fait une bonne description et ça c'est des choses dont je vous ai déjà parlé mais c'est fondamental et donc l'ouvrage de Stephen King c'est tout à fait l'ouvrage dont vous avez besoin pour avoir les techniques qui vont permettre de rendre votre vie épique et donc rendre votre vie épique c'est quoi ? ça veut dire que vous allez vous exercer à présenter votre cause votre projet comme une aventure et vous allez vraiment embarquer des gens et c'est ça qui est beau c'est que si on arrive à rendre désirable à rendre épique le fait de créer des projets qui vont rendre le monde un peu plus juste et un peu plus beau on a tout gagné enfin dites-moi mais je vois pas quelque chose de plus beau à accomplir dans la vie vous avez maintenant de quoi nourrir votre théorie et votre pratique de la rhétorique si je trouve d'autres choses si je lis des choses passionnantes et bien bien sûr je vous en tiendrai informé mais évidemment le niveau 2 de la rhétorique c'est pas de lire des livres même si c'est important c'est de publier 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 prenez bien soin de vous et à demain publier publier Sous-titrage ST' 501